Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jean-Paul Baird, qui est, il faut le dire, un ami de longue date, mais surtout qui est vraiment un pionnier dans le domaine de la thérapie génique en utilisant des vecteurs non viraux. Alors, il faut dire que c'est dès les années 86 qu'il a développé toute une série d'agents de transfection, tout d'abord lipidiques, essentiellement, qui ont d'ailleurs permis la création d'une société qui est Eurothera, si je ne me trompe. Et puis, ces travaux l'ont conduit à développer également des polymères cationiques dont je vous ai largement parlé, en particulier la polyéthylanimine. Et la polyéthylanimine, si je ne me trompe, a permis de créer une deuxième société, c'est Polyplus. Bon, il faut dire que Jean-Paul Baird a publié un nombre de papiers extrêmement important, plus de 150 publications. Vraiment, c'est un acteur tout à fait important et pionnier dans le domaine de la thérapie génique. Non seulement, je dirais, au niveau du développement des matériaux et de la chimie de ces matériaux et de l'organisation supramoléculaire de ces matériaux, mais également au niveau de la compréhension des mécanismes qui permettent de faire de la transfection. Par exemple, l'éponge à protons dont je vous ai parlé et dont je pense qu'il vous parlera également. Il est directeur de recherche au CNRS, il est strasbourgeois, il est par ailleurs, tu dis, bien sûr, c'est pour ça que je le dis, et en plus de ça, il faut le dire qu'il a eu de très nombreux prix scientifiques et très récemment, il a été élu membre de l'Académie des sciences. Voilà, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et merci à Patrick pour sa gentille introduction et pour m'avoir invité à vous faire cet exposé à l'issue de son cours. J'ai une impression un peu étrange de faire le remake d'un film vieux de 20 ans. En 1989, j'ai fait une conférence sur le même sujet, dans ces mêmes locaux, à l'issue d'un cours de Jean-Marie Laine, ce qui ne me rajeunit pas. Entre-temps, il y a eu pas mal de déceptions dans ce domaine, parce qu'on avait mis sans doute trop d'espoir dedans. Il y a eu aussi quelques grands succès, notamment français, de jeunes enfants qui ont été véritablement guéris d'une maladie génétique, dont il y a plusieurs exemples, mais c'était par transduction ex vivo de cellules de leur moelle osseuse par un vecteur viral. Donc, on est assez loin de ce que je vais discuter ce soir. Comme vous pouvez le voir sur le titre de mon exposé, c'est marqué chimiste ici, donc je ne vais pas vous parler de virus, mais je vais vous parler de l'utilisation, comme dirait Patrick, technique intelligente de la chimie pour essayer de faire marcher ces systèmes, pour faire pénétrer des acides nucléiques dans les cellules. Je ne vais pas du tout vous faire une revue du domaine, mais je vais vous expliquer, entre autres, pourquoi il est tellement difficile de faire pénétrer un gène dans une cellule. Vous pouvez vous imaginer que toute forme de vie, s'il y a une chose dont elle se méfie comme de la peste, c'est bien de l'information génétique qui vient de l'extérieur, sauf au moment de la fécondation, bien sûr. Et donc, il y a toute une batterie d'enzymes, de barrières physiques qui s'opposent à l'entrée d'acides nucléiques dans les cellules. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça, de ce que la chimie peut apporter à ce domaine. Je vais aussi vous parler d'un essai de thérapie génique non virale qui est en cours actuellement, qui est en phase 2, en utilisant un vecteur non viral, et en faisant une transduction de cellules in vivo, donc vraiment dans les cellules du malade, elles-mêmes étant restées dans le corps du malade, ce qui est un peu plus difficile, particulièrement d'ailleurs pour les virus, puisqu'ils sont par définition, par nature, plutôt immunogènes. Et vers la fin de mon exposé, mais rassurez-vous, j'ai moins de 30 diapositives en tout, donc je vais parler de plusieurs choses, mais relativement brièvement. Je vous parlerai un peu d'ARN interférence, dont Patrick a déjà introduit le sujet. L'ARN interférence, un peu, a donné une deuxième jeunesse à ce domaine qui s'essoufflait un petit peu après 20 ans, avec des succès qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait au début. Ils ont rajeuni le domaine, mais ils n'ont pas rajeuni les acteurs du domaine, comme vous pouvez vous en rendre compte, malheureusement. Et je vais commencer par le début. Et vous parlez, en fait, du premier essai réussi de thérapie génique par ce qu'on appelle un virus artificiel. Et paradoxalement, ce n'est pas du tout paru dans Nature, ou dans Science, ou dans le Lancet, mais c'est paru chez Dargaud, dans une BD, en 1989, comme vous pouvez voir ici. En fait, c'est un jeune scientifique français qui va damer le pion aux Américains chez eux. Ça se passe à Boston. Il y a même la télé qui est là. Et pour la première fois, donc en 1989, on voit apparaître un terme que les spécialistes du domaine n'ont inventé, eux, que 7-8 ans plus tard. Il dit qu'il faut aboutir à la synthèse d'un virus totalement artificiel. Donc déjà, première révolution, dans la BD. Deuxième révolution, son code génétique lui permettra de parasiter et de détruire le virus VRH qui, en fait, dans l'histoire, c'est le virus HIV dont on commence à parler. Or, parasiter le code génétique, en termes plus scientifiques, ça veut dire faire des antisenses ou de l'ARN interférent, c'est-à-dire faire pénétrer dans ces cellules une séquence complémentaire à celle du virus qui va le parasiter et le détruire. Et ça, ça a donné lieu au prix Nobel de médecine en 2006, donc pratiquement 20 ans plus tard. Donc, si vous êtes chercheur et que vous êtes en panne d'idées, plutôt que de lire Nature et Science, je vous recommande de lire les BD, qui est d'ailleurs une spécificité française et belge. Enfin, il y a des mangas encore chez les Japonais, mais à part ces trois pays, personne ne lit ni ne produit de BD. Ce qui est aussi remarquable, enfin, du moins remarquable pour moi, c'est que cette BD se passe à Strasbourg. Vous reconnaissez la cathédrale. On reconnaît, pour ceux qui connaissent Strasbourg, l'Institut de chimie. Ici, vous l'avez, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Et ce qui est carrément alors renversant, c'est qu'à une lettre près, l'auteur de cette BD s'écrit comme moi. Et j'ai découvert cette BD quelques années après. Et je ne vous dis pas la suite, en fait. Il dédicace cette BD, l'auteur de la BD la dédicace à Anne-Lise. C'est le nom de mon épouse. Mais j'y suis pour rien dans cette histoire. Je l'ai trouvé des années après. Vous voyez que la nature, on sait bien des fois les choses. Mais bon, je vous avais dit que je vous dirais un peu pourquoi c'est si difficile. Et en fait, c'est difficile parce que, contrairement à la plupart des autres médicaments, un acide ucléique, pour qu'il serve de médicament, il faut qu'il rentre dans la cellule. Si c'est un gène, il faut qu'il arrive jusqu'au noyau. Si c'est un ARN interférent, il faut qu'il arrive au moins jusqu'au cytoplasme. Et comme l'a dit Patrick, les acides nucléiques, comme la surface des cellules, sont polyanioniques. Donc, il y a non seulement des barrières physiques que sont la membrane qui délimite la cellule et qui délimite le noyau, mais il y a en plus une répulsion électrostatique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que, de manière un peu empirique, il y a plus de 20 ans, d'abord, c'était des virologistes avec le phosphate de calcium. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on faisait des petits précipités qui étaient cationiques, qui arrivaient à englober un acide nucléique, par une méthode empirique, mais on ne savait pas comment ça marchait à l'époque, on pouvait pénétrer dans la cellule. Et c'est ce qu'ont ensuite perfectionné les chimistes en se disant, on va remplacer le phosphate de calcium par des molécules quand même un peu plus évoluées qu'un précipité. Donc, c'est le début de l'histoire de faire des lipides cationiques ou de faire des polymères cationiques qui ont la capacité, comme c'est des polyanions qui s'associent avec des polycations, de condenser l'ADN, puisqu'un gène est étendu principalement par le fait que ces phosphates se repoussent. Si on l'associe avec des polycations, il va prendre une forme plus compacte, un peu en forme de pelote. Et pourvu qu'on ait un excès de ce polycation, on va avoir recouvrement de la surface de cette particule par des charges cationiques, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une répulsion entre l'acide nucléique et la surface cellulaire, on va avoir une attraction. Et on va voir tout à l'heure, un peu plus dans le détail, comment ça se passe au niveau de la membrane, comment on oblige ces cellules à manger ces particules. Donc, ça, c'est le principe de pourquoi ça marche. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, parce que lorsqu'on mélange un polyanion et un polycation, eh bien, le polycation qui va se fixer ici, il aura déjà trouvé un autre polyanion qui lui-même aura déjà trouvé un polycation, etc., on fait une réticulation, on fait une précipitation, en fait. C'est sale, ce n'est pas propre, toutes les particules n'ont pas la même taille, et on ne contrôle rien du tout parce que c'est une précipitation irréversible. Donc, une grande partie de ce domaine, c'est de la galénique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut contrôler l'association entre un polyanion, qui est le gène en question, ou l'acide nucléique de manière plus générale, et le vecteur qui va aider ce polyanion à rentrer dans la cellule. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble quand ce n'est plus un dessin de BD, mais que c'est vraiment la réalité ? Eh bien, ici, vous avez une cellule, c'est une vue au microscopie électronique, vous avez un morceau d'une cellule, qui est une cellule de fibroblast, vous avez la membrane nucléaire, le noyau, et ce que vous voyez ici, ces petits, enfin, ces gros points noirs, ce sont des associations entre un polycation et un gène. Et vous voyez que la taille des particules, c'est à peu près n'importe quoi, il y en a qui sont très grosses, qui font pratiquement un micron, les formes sont à peu près quelconques. Ici, vous avez, pour vous donner une échelle à la fois de la taille de ce qui se passe, cette préparation était infectée accidentellement par un rétrovirus, donc ça, ça fait à peu près 80 nanomètres, et vous voyez que ces particules, néanmoins, malgré leur taille, arrivent plus ou moins à se faire manger par la cellule. Mais il n'est pas question d'injecter ça dans un patient, quelque chose qui peut faire n'importe quelle taille, que ça va boucher partout, et de toute façon, lorsqu'on l'injecte, pas dans la circulation sanguine, mais ailleurs, ça va rester bien sagement au site d'injection, il n'y a aucune chance que ça diffuse à l'intérieur d'un tissu. Donc ça, c'était l'histoire de départ. Comment est-ce qu'on peut contrôler la formation de ces particules ? On est arrivé à les contrôler. Vous avez une autre vue au microscopie électronique à la même échelle que la vue précédente, et vous voyez ce qu'on peut faire en essayant de contrôler la formation de ces associations entre un gène et un vecteur polycationique. Ici, toutes les particules ont la même taille, elles sont sphériques, elles sont même trois fois plus petites qu'un rétrovirus, et leur volume, on peut calculer que c'est le volume du gène. Ce qui veut dire que chacune de ces particules ne contient qu'une seule copie du gène, alors qu'est-ce que vous avez derrière ? Vous avez des milliers de copies du gène dans la même particule parce qu'on a une précipitation non contrôlée et irréversible. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat-là ? Eh bien, en faisant une condensation monomoléculaire, mais en ne partant pas d'un polycation ou pas d'un lipide qui forme déjà naturellement, spontanément des liposomes, mais en partant d'un détergent. Un détergent, c'est un savon qui peut se définir par une concentration critique micellaire, c'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine concentration de ce détergent, dépendant de sa tête polaire et de la longueur de cette chaîne, eh bien, en dessous d'une certaine concentration, on a des molécules isolées. Eh bien, si on se place en dessous de la concentration critique micellaire et qu'on mélange ce détergent cationique avec un gène, eh bien, il y a toujours condensation parce qu'il y a attraction électrostatique, neutralisation des phosphates, ce qui fait que l'ADN va se regrigner sur lui-même et former des particules. Alors, a priori, on n'a rien gagné, mais ce qu'on a surtout gagné, c'est qu'on est en équilibre. Donc, la thermodynamique est obéie dans ce cas-là. On n'a pas une précipitation qui est contrôlée par une cinétique. Et puisqu'il y a équilibration, eh bien, entre autres, l'entropie du système, si on le laisse s'équilibrer, doit être la plus grande possible. Et qui dit la plus grande entropie possible dit le plus grand nombre de particules possible. Et le plus grand nombre de particules est obtenu lorsque chaque particule ne contient plus qu'une seule copie du gène. Donc, on laisse s'équilibrer ça. Ça se fait même presque instantanément. Le problème, c'est que si on injecte ça dans un patient, eh bien, on va diluer le système et tout va revenir vers la gauche. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit des détergents chimiquement. Donc, on a synthétisé des détergents qui sont basés sur l'aminoacide cystéine. La cystéine a un groupe mentiole qui va se transformer en disulfure spontanément par oxydation à l'air. Et donc, on pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit un détergent en un lipide qui, lui, a une concentration micellaire en dessous du nanomolaire. Donc, on gèle ces particules. Donc, elles deviennent stables, mais néanmoins, elles restent petites. Donc, c'est la façon qu'on a trouvée pour faire des particules le plus petites possible pour leur donner une chance de diffuser à l'intérieur d'un tissu et aussi pour leur donner une chance de diffuser à l'intérieur de la cellule. Parce qu'on peut montrer que si l'on micro-injecte un gène dans le cytoplasme d'une cellule lié, entre autres, au cytosquelette, ce gène va rester à l'endroit où il est micro-injecté. Il ne diffuse pas, contrairement aux oligonucléotides. Donc, on a fait ça. On a fait un certain nombre d'autres choses dont je ne vais pas parler ici. Mais en fait, ça n'a jamais marché suffisamment bien pour qu'une boîte pharmaceutique s'intéresse à l'histoire. Je vous raconte en cours, en résumé, dix ans, dix ans. Mais par contre, ce que ça a donné, c'est des agents de transfection de cellules. C'est-à-dire que les biologistes moléculaires qui s'intéressent à ce que fait un gène, qui veulent transfecter les cellules en culture, ça marche très bien. Il y a un certain nombre de réactifs qu'on a développés et que d'autres chimistes ont développés qui sont vendus et qui font un marché de 200 millions de dollars, par exemple, de petits réactifs pour transfecter comme outil pour la biologie moléculaire. Ces réactifs aussi sont utilisés, et puis on est déjà un peu plus proche de la thérapie, pour la production de protéines. Par exemple, l'herceptine est produite par transfection de cellules initialement avec de la polyéthélinimine pour faire une lignée stable, pour faire des anticorps humanisés, etc. Donc, très indirectement, on a fait quelque chose qui finit en médicament, mais ça n'a rien à voir avec la thérapie génique. Donc, pour résumer, transfecter des cellules en culture, ça marche bien parce qu'en fait, on n'a pas de problème de diffusion parce que l'agent de transfection avec le gène, il tombe sur les cellules en culture parce qu'on traverse un milieu de culture, on n'a pas à traverser un tissu. Ça, c'est la première raison. Et ça marche relativement bien. Par exemple, avec un microgramme d'ADN, on peut transfecter un million de cellules. Si on multiplie ça par mille, ça revient en gros qu'un milligramme d'un gène serait capable, par exemple, de transfecter un gramme de tissu tumorale. C'est toujours encore vivable. On pourrait faire des médicaments basés là-dessus. Le problème, c'est que dès qu'on va une vivo et qu'on sort de la transfection de cellules en culture, on perd au moins un facteur sans d'efficacité. Et là, voilà, ça ne marche pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Eh bien, d'abord, comme je vous l'ai déjà dit, les complexes ne diffusent pas, ne s'éloignent pas du site d'injection. Si on les injecte dans la circulation sanguine, on a les problèmes qu'a soulevés Patrick tout à l'heure, c'est qu'on fait des micro-embolies parce que le sang étant plein de polyanions, les globules rouges étant des polyanions à leur surface, eh bien, on fait des micro-embolies et on a un certain nombre de problèmes assez rapidement. Et, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un autre problème que pendant des années, on avait complètement évacué qui est que la plupart des cellules en culture, quand vous avez une culture cellulaire, elles se divisent tous les jours. Tous les jours, le nombre de cellules double. Mais même une tumeur, quelqu'un qui a une tumeur n'a pas sa tumeur qui double tous les jours. Sinon, ça irait vraiment très vite. Et, en fait, on s'est rendu compte que les cellules qui se transfectent bien sont les cellules qui se divisent tous les jours. Et on a vu après pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pendant la division cellulaire, la membrane nucléaire disparaît. Donc, il y a une membrane de moins à traverser parce que pendant la division cellulaire, eh bien, la membrane nucléaire part, devient un peu continue avec le réticulum endoplasmique et ça donne une chance à cet ADN exogène de se retrouver emprisonné dans les noyaux des deux cellules phi. Et d'ailleurs, quand on regarde les cellules transfectées qui viennent donc de se diviser, on trouve par pair les cellules transfectées généralement. Ce qui veut dire qu'une cellule en division se transfecte beaucoup mieux qu'une cellule qui ne se divise pas. Or, in vivo, les cellules se divisent beaucoup plus lentement que la durée de vie de l'ADN. Si vous injectez de l'ADN dehors, c'est durée de vie 10 minutes. Dans le cytoplasme, c'est durée de vie à peu près 40 minutes. Donc, si la cellule ne se divise pas pendant ce temps-là, c'est cuit. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle la thérapie génique, qu'elle soit virale, ça marche mieux parce qu'il y a des virus qui infectent les cellules même qui ne se divisent pas, mais les virus sont immunogènes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu pour l'instant des thérapies géniques par transduction virale dans les cellules d'un patient. On les a sorties les cellules du patient. Donc, ça ne marche pas très bien. Alors, on a essayé encore de sophistiquer l'histoire. On a mis des polyéthylène glycol à la surface comme Patrick a venu vous parler sur d'autres systèmes dans d'autres cours. on a même greffé sur ces petites particules qui sont plus petites que ce qui peut passer à travers un port nucléaire. Elles font à peu près 25 à 30 nanomètres. Or, on peut faire passer des choses aussi grosses à travers des ports nucléaires sans que la cellule se divise en utilisant un système navette qui est piloté entre autres par des peptides qui s'appellent des signaux de localisation nucléaire. On a fait tout un bataclan là-dessus et puis ça n'a pas résolu les problèmes. Donc, en gros, ça ne marche pas pour tout ce qu'on a développé. Par contre, je vais vous montrer quand même, il y a un certain nombre d'exemples qui marchent et qui sont en essai clinique mais c'est des publications qui datent de 1995. On est en 2010. Donc, ça vous donne une idée du temps qu'il faut entre faire une publication sur quelque chose, intéresser une boîte qui va faire un essai clinique. Il faut, voilà, 15 ans. 15 ans après, cette molécule est en essai clinique. Il y a trois types d'essais cliniques en cours et je vais vous en présenter un qui est en phase 2 actuellement. Alors, ça ne concerne pas les choses sophistiquées dont je viens de vous parler tout à l'heure qui sont beaucoup plus récentes et ça n'a intéressé personne parce qu'entre temps, la thérapie génique, ce n'est plus à la mode. Maintenant, c'est l'ARN interférence mais je vous en parlerai quand même tout à l'heure de l'ARN interférence. Donc, la polyéthélinimine, en fait, il se trouve que c'est la molécule qui est la plus utilisée pour des essais précliniques in vivo. Là, je vous ai juste, ce n'est pas que je vais faire cocorico, mais le nombre de publications par an pour chaque année qui utilisent le PUI pas comme agent de transfection de cellules en culture mais in vivo, donc sur des modèles animaux, il y en a une centaine et ça ne décroît pas. La première publication de 1995, vous voyez, ça croise l'ordonnée à l'origine ici et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est une molécule qui est utilisée malgré ses défauts dont on a parlé tout à l'heure. Alors, elle est très utilisée parce qu'elle est efficace à cause d'un mécanisme dont je vais vous parler dans un instant qui est l'éponge à protons et elle n'est pas utilisée dans aucun d'essais cliniques, c'est des essais cliniques de thérapie génique contre des maladies génétiques mais c'est plutôt contre des maladies acquises comme le SIDA, il y a une immunothérapie génique du SIDA qui est en cours sur trois sites et il y a cette thérapie génique dont je vais vous parler tout de suite qui concerne plus d'une centaine de patients qui est en phase 2. Je vous parle après. Je vous parle d'abord de l'éponge à protons. Alors, qu'est-ce que c'est l'éponge à protons ? Eh bien, c'est une façon de sortir des endosomes. Je vais vous parler tout à l'heure de la façon dont on oblige les cellules à manger les complexes cationiques, comment ça se passe au niveau moléculaire à la surface de la cellule mais là, pour l'instant, je voudrais vous parler de ce qui se passe juste après parce qu'ici, on n'a rien gagné, on est peut-être dans la cellule mais on est toujours séparé d'une membrane du cytoplasme. Donc, topologiquement, on est exactement au même point qu'avant. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, c'est complexe. Si vous voyez la structure de la polyéthylénimine, en fait, c'est une fonction amine et deux groupements CH2. Et si vous réfléchissez en tant que chimiste, eh bien, c'est la molécule qui a la plus grande densité possible de fonction amine dans une molécule qui est stable. Si vous essayez de rapprocher davantage ces deux atomes d'azote, la molécule n'est pas stable, c'est le produit de condensation d'une cétone et d'une amine. Donc, ça veut dire que pour 43 Dalton de masse moléculaire, pour chaque 43 Dalton, cette molécule fait de quelque chose. Lorsque la fonction amine est protonée, eh bien, elle va aider l'association avec l'acide nucléique, elle va aider l'association avec la surface cellulaire. Et on va voir que ces fonctions amines qui ne sont pas protonées et qui ne sont pas protonées tout simplement parce qu'à gauche et à droite c'est déjà protoné et que donc pour des raisons de répulsion, le pK de ces fonctions amines baisse au fur et à mesure qu'il y en a déjà qui sont protonées, eh bien, va jouer le rôle d'un tampon lorsque ces complexes sont pénétrés à l'intérieur de la cellule. Donc, on va partir avec l'histoire. Ces complexes sont dans la cellule et entourés par une membrane qui provient de la membrane de l'extérieur de la cellule, ce qu'on appelle les endosomes précoces. Et ce qu'on voit qu'on suit, en fait, on va voir tout à l'heure, c'est le catabolisme de la matrice extracellulaire. Toutes les cellules adhérentes mangent leur matrice extracellulaire par ce mécanisme-là. Donc, on est rentré et ce qui se passe normalement dans le catabolisme de la matrice extracellulaire et qui se passe d'ailleurs pour toutes les macromolécules qu'une cellule mange, eh bien, la première chose qu'elle fait, pour qu'il ne reste pas d'informations ni génétiques ni autres, elle va dégrader ces macromolécules, que ce soit des protéines ou des acides nucléiques, en leur constituant ultime. Donc, il y a des nucléases, des peptidases à l'intérieur, donc, de ces vacuoles. Et pour éviter que s'il y a rupture accidentelle d'une de ces vacuoles, eh bien, ces enzymes se mettent à manger la cellule elle-même, ces enzymes ne sont actives qu'à pH légèrement acide, aux alentours de pH 5. Donc, il y a acidification de ces vacuoles, c'est la vie normale de la cellule et ça se passe par une ATPase, en fait, qui hydrolyse de l'ATP, qui prend son énergie et qui pompe des protons à l'intérieur de cette vacuole. Alors, si vous faites un calcul, en fait, je me suis amusé à faire ça, parce que je me suis dit combien il faut de protons pour descendre de pH 7 à 5 dans une vacuole qui fait 100 nanomètres. Tu as une idée ? Non. Une dizaine ? Non. Une dizaine de protons suffisent, d'accord ? pH descend de 2 unités, parce qu'elle passe de 10-7 à 10-5 sur 100 nanomètres, vous pouvez faire le calcul, il n'y a pas besoin de grand-chose. Maintenant, ici, la vacuole n'est pas vide, elle est remplie complètement, comme vous pouvez le voir ici, par le mécanisme même de manger cette particule, eh bien, elle est remplie d'une molécule qui est un tampon, ce qui fait que le pH, il ne va pas du tout baisser, mais ces ions H+, vont servir à protoner progressivement les fonctions amines de la polyéthylénimine. Et on sait par ailleurs qu'il y a aussi un canal chlorure qui est d'ailleurs fortement apparenté au canal CFTR qui est responsable de la mycoviscidose, qui, lui, pour des raisons d'électroneutralité, laissait rentrer de manière passive des ions chlorures. Donc, pour un chimiste, en fait, c'est HCl qui pénètre dans ces vacuoles. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Eh bien, tout d'abord, on va avoir protonation... Il s'est endormi, mon ordinateur. J'espère que vous êtes toujours réveillés. Voilà. Ce que ça va avoir comme première conséquence, c'est que, comme il va y avoir davantage de charges cationiques proches les unes des autres sur ce polymère, eh bien, ce polymère, au lieu d'être condensé, il va avoir envie de respirer. Et c'est là que vient l'éponge à proton, c'est-à-dire que le polymère va gonfler à l'intérieur de cette vacuole qui, elle, pourtant, son extérieur, en principe, est fixe. Donc, ça va créer une tension interne. Deuxième chose qui va se passer, c'est qu'il y a de plus en plus d'ions à l'intérieur de cette vacuole l'eau va pénétrer, puisque l'eau peut passer à travers la membrane, par osmose et créer une pression supplémentaire. Ça va donc faire une conjonction de pressions à l'intérieur de cette vacuole qui toutes sont liées à l'acidification supposée de cette vacuole. Et comme la pression, c'est quelque chose qui a une symétrie radiale, eh bien, la forme de ces endosomes va changer. Ici, vous voyez, tous ces endosomes, quand ils sont près de la paroi cellulaire, ils ont la forme irrégulière de la particule qu'ils viennent de manger. Et ici, ils sont pratiquement sphériques, c'est-à-dire que ça souffle dedans, ça devient rond, et il y en a un certain nombre qui juste éclatent pour des raisons osmotiques et qui donc libèrent l'ADN dans le cytoplasme de la cellule par un mécanisme qui ne casse pas du tout la membrane plasmique. On ne fait pas des trous dans la cellule comme par électroporation ou par d'autres techniques. Ça se passe à l'intérieur de la cellule. et, en fait, s'il y a des enzymes ici digestives, elles reviennent à pH 7. En principe, la cellule, si ce n'est pas trop fréquent, je pense qu'elle y survit. Donc, voilà l'éponge à protons. Et je vais vous dire un mot de l'essai qui est en route actuellement. Et la raison pour laquelle ça marche, bien que je vous ai dit que ça ne marche pas, ce n'est pas efficace, c'est son format efficace qui ne vit trop, ici, ça marche. Et encore par accident, parce qu'il y a plein de gens qui ont essayé plein de choses et dans le tas, il y en a qui sont tombés sur quelque chose qui est une vraie pathologie, mais où on est dans une situation très proche d'une culture cellulaire. C'est le cancer superficiel de la vessie. Alors, c'est superficiel, ça veut dire qu'on n'est pas très loin d'une monocouche, on n'a pas une grosse masse tumorale. Ce qui se passe normalement, c'est que l'urologue gratte d'abord ce qu'il peut enlever de la tumeur et essaye de faire en sorte que le patient puisse rester le plus longtemps possible avec sa vessie, parce que quand il n'a plus de vessie, ça a un certain nombre d'autres conséquences sur la qualité de vie. Donc, c'est un essai qui est fait par une boîte israélienne, enfin israélo-américaine et les essais cliniques ont lieu à cheval entre les deux pays. Eh bien, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont utilisé la polyéthylénimine, qu'ils ont complexée avec un gène qui est le gène de la sous-unité B de la toxine de la diphtérie, qui est une toxine, une protéine extrêmement toxique, mais la sous-unité B ne peut pas pénétrer dans la cellule toute seule, c'est la sous-unité A normalement qui l'aide. Donc, ils ont juste ce gène-là qui, s'il est exprimé dans la cellule, est extrêmement toxique et en plus, ils l'ont mis sous contrôle d'un promoteur qui s'appelle H19, qui est en fait ce qui a protégé cette société, qui est actif dans les cellules qui sont dédifférenciées, donc dans les cellules cancéreuses. Donc, on a une double sécurité, on a quelque chose qui est proche d'une culture cellulaire et c'est tellement proche d'une culture cellulaire qu'on peut injecter, c'est par voie intra-vésicale, on peut injecter 100 ou 150 millilitres. Donc, on compense en partie la faible efficacité par un très grand nombre de complexes. Et ça a l'air de marcher, il y a eu deux patients d'abord qui ont été traités de manière compassionnelle, il y a, donc la publie date de 2004, et ils sont toujours avec leur vessie, ces deux patients. Il y a eu des essais de phase 1 et maintenant, il y a une essai de phase 2B où on regarde déjà l'efficacité et les premiers trucs qui sont sortis avec la phase 2A, c'est que ça marche. 72% des tumeurs répondent à cette technologie. Voilà, et je vais en passer à l'ARN interférence. Alors, Patrick, vous en a déjà parlé, donc je vais pouvoir aller plus vite, mais comme c'est un petit film, je ne peux pas aller plus vite que le film, donc je vais vous... Néanmoins, ça va prendre une minute. Je ne savais pas qu'il en parlerait et comme je me suis dit, c'est un public varié, peut-être qu'il y aurait besoin au moins d'en dire un mot. C'est quelque chose que j'ai adapté, que j'ai recoupé de quelque chose qui est sur le site de la revue Nature où c'est expliqué beaucoup plus en détail, mais en même temps, c'est très naïf, vous allez voir. Alors, on est dans le cytoplasme de la cellule, on est près du noyau. Donc, ça, c'est d'abord la synthèse protéique pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne s'en souviendraient plus. Vous avez donc l'ARN messager, je vous dis, c'est très... En réalité, ce n'est pas comme ça, mais l'ARN messager ici, vous avez les ribosomes, donc les machines à fabriquer les protéines, ça, c'est les polypeptides, donc voilà, l'usine à fabriquer les protéines dans la cellule où tout se passe normalement. Et maintenant, si d'une façon qu'on va voir tout à l'heure, on peut introduire dans cette cellule ce qu'on appelle un SIRNA, donc c'est des petits ARN double brun. Ici, c'est représenté sous forme de râteau, mais en fait, comme ça fait à peu près une vingtaine de nucléotides, 20 nucléotides et il y a une dizaine de nucléotides par tour, en fait, c'est une double hélice qui fait deux tours dans l'espace. Ici, c'est un râteau et comme vous pouvez voir, en fait, c'est très exactement 21 bases mais décalées de deux bases sur les extrémités. Vous allez comprendre dans 30 secondes avec le film pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Alors, si l'on introduit dans la cellule des petits ARN double brun qui ressemblent à ça, qui font 21 paires de bases et qui sont décalées de deux, ils sont reconnus par une protéine, par un complexe protéique plus exactement qui s'appelle risque. Je prends l'histoire en route par rapport à ce que vous avez raconté Patrick déjà. Et risque veut dire RNA-induced silencing complexe, on va voir. Donc, c'est induit par l'ARN quelque chose qui va silencer, va arrêter l'expression d'un gène. Cette protéine arrive à ouvrir le double brun pour ne garder qu'un seul des deux bruns et va courir le long de l'ARN messager pour chercher une complémentarité. Lorsqu'il trouve une complémentarité, il est arrêté et il coupe l'ARN messager au milieu de cette séquence complémentaire. Et c'est quelque chose qui est catalytique. Ce complexe peut faire ça répété. Il n'est pas détruit. Et l'ARN messager n'étant plus protégé, comme ce n'est plus les extrémités par le côté polya, il est donc très rapidement dégraté par des nucléases, des RNAs dans la cellule. Donc ça, c'est déjà un premier mécanisme, donc c'est catalytique. C'est quelque chose où il n'y a pas besoin d'introduire beaucoup de molécules dans le cytoplasme pour que ça marche puisqu'il y a un système d'amplification de l'histoire. Maintenant, il y a encore un deuxième système et Patrick n'en a pas parlé, donc je vais quand même vous présenter quelque chose qu'il n'a pas déjà dit. Il y a un deuxième processus qui se passe, semblerait-il, dans un certain nombre de cellules eucaryotes et peut-être les cellules humaines aussi, qui est la synthèse d'un ARN complémentaire. C'est-à-dire, vous faites une espèce comme une PCR, c'est-à-dire que le brin d'ARN, du SIRNA, sert d'amorce à la polymérisation par l'intermédiaire d'une RNA synthétase, la synthèse d'un brin complémentaire à l'ARN messager. Donc, en fin de compte, vous allez dans la cellule de l'ARN double brin qui correspond à la séquence du messager qui normalement était censée faire une protéine. Et lorsqu'il y a des longs ARN double brin dans la cellule, ils vont être reconnus par un autre complexe protéique qui s'appelle Dicer et qui, lui, va couper cet ARN double brin en petits fragments qui font très exactement 21 bases décalées de 2. Et c'est de là que vient l'histoire de 21 bases décalées de 2 parce que c'est un mécanisme qui existe dans beaucoup de types cellulaires et qui fait ça. Et donc, ces SIRNA peuvent être repris par risque et servir à couper d'autres ARN messagers. On a donc simultanément un phénomène d'hydrolyse catalytique de l'ARN messager et de l'amplification même des molécules qu'on a mis pour couper l'ARN messager cible en d'autres endroits. Et ce qui explique en partie pourquoi c'est tellement efficace. Ça marche à des concentrations picomolaires sur des cellules en culture. Donc, c'est ça qui a redonné une deuxième jeunesse comme je vous ai dit tout à l'heure à tout le domaine parce que par rapport aux antisenses qu'on connaît depuis longtemps qui ont besoin soit de bloquer stériquement quelque chose ou par l'intermédiaire d'une RNA as H mais dont ce n'est pas le boulot normal dans la cellule d'être dans le cytoplasme elle n'est pas faite pour ça. Ici, on rejoint un mécanisme naturel qui existe dans pratiquement toutes les cellules qui est d'ailleurs le système immunitaire des plantes entre autres. Donc, c'est quelque chose qui existe dans le règne vivant de manière globale et il y a la machinerie enzymatique qui est présente dans les cellules à condition d'arriver à faire rentrer ces petits RNA dans les cellules. Donc, on était parti d'ici il y a quand même une demi-heure. Ça ne marche pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on espère ici ? Eh bien, au lieu d'avoir de l'ADN double brin qui fait 10 kg base c'est-à-dire qui est long de plusieurs microns, on a quelque chose qui fait 21 paires de bases qui est 500 fois plus petit. Donc, ce qu'on espère c'est que les problèmes seront 500 fois moins gros et qu'on va y arriver cette fois-ci. Si l'on injecte ces petits ARN dans la cellule avec une aiguille on voit qu'ils diffusent presque instantanément donc il n'y a plus de problème de diffusion à l'intérieur de la cellule. Ça marche très bien à un nanomolaire ça fait à peu près 10 nanogrammes de SIRNA pour un million de cellules vous voyez, ça marche très bien. Ça marche dans le cytoplasme il n'y a pas besoin d'aller dans le noyau. Par contre, il ne faut pas oublier peut-être que comme ils sont plus petits les complexes avec des polycations vont être moins forts. On aura peut-être des problèmes à ce niveau-là et bien sûr l'effet est transitoire alors qu'avec un gène du moins tant qu'il reste dans le noyau il est efficace et ça reste un médicament. Donc nous et beaucoup de gens du domaine se sont posé la question est-ce qu'on peut adapter les molécules qu'on a développées pour la thérapie génique est-ce qu'on peut les adapter à ces SIRNA qui sont beaucoup plus petits qui ont peut-être moins de problèmes mais qui ont leur spécificité. Donc j'ai parlé un petit peu de ça mais avant de ça je voudrais vous dire quand même parce que ça fait un moment que je vous dis que je vous le dis et puis je ne l'ai toujours pas dit c'est pourquoi est-ce que toutes ces molécules sont cationiques ? Comment est-ce que ça rentre dans les cellules ? Eh bien on a trouvé ça il y a six ans on a étudié dans le détail le mécanisme et on a découvert tout un monde qui existe en dehors de nous qu'on ne savait pas qui est les molécules d'adhésion que sont les syndécans. En fait il y a deux grandes familles de molécules d'adhésion les intégrines que tout le monde connaît et les syndécans que nous en tout cas et j'ai l'impression pour en avoir discuté avec d'autres gens peu de gens connaissent en tout cas pas les chimistes parce qu'ils sont sulfonés ou sulfatés carboxylés de manière tellement diverse à la surface de la cellule qu'on ne peut pas les isoler comme un produit comme quelque chose de pur et du coup ça n'a jamais vraiment intéressé les chimistes. Et pourtant ce sont des molécules qui sont présentes en nombre de copies extrêmement élevées sur toutes les cellules adhérentes par définition une cellule qui adhère exprime à sa surface des syndécans. Les syndécans sont déjà des molécules qui s'étendent très loin de la surface de la cellule parce que ce sont des molécules d'adhésion. Donc on peut espérer y arriver par l'extérieur. Ce sont des polyanions qui se projettent assez loin de la surface de la cellule. Donc quelque chose de gros des particules tout ça on a toutes les raisons de pouvoir y arriver. En plus les syndécans sont donc je vous ai dit des polyanions et leur rôle normal ce qui se passe normalement quand elles jouent leur rôle de molécules d'adhésion c'est que lorsqu'elles sont juste des polyanions normalement elles se repoussent à la surface de la cellule et lorsqu'elles sont produites elles sont distribuées à la surface de la cellule parce qu'elles ne peuvent pas s'approcher l'une de l'autre. On a fait le calcul d'après leur masse moléculaire elles contiennent quelques centaines de charges anioniques donc ce n'est pas rien donc elles ne peuvent pas faire ça. Maintenant on sait que sur des molécules par exemple comme la fibronectine qui est donc une protéine de la matrice extracellulaire il y a des petits domaines qu'on appelle héparine binding site ça veut dire que ça fixe l'héparine alors l'héparine c'est un sucre qui est un polyanion et en fait c'est des petits morceaux de séquences qui sont riches en lysine et en arginine et particulièrement en arginine il y a par exemple 7 à 11 arginines contigues et ce domaine est répété un certain nombre de fois ce qui veut dire que ces syndicats vont pouvoir se fixer sur ces domaines riches en arginine de la matrice extracellulaire et un autre syndicat s'il y a assez d'arginine il va venir à côté parce qu'il trouve de quoi se fixer ce qui va rapprocher les molécules de syndicats les uns des autres et ce qu'on sait c'est lorsque plusieurs syndicats se rapprochent les uns des autres ça donne un signal à l'intérieur de la cellule c'est des protéines transmembranaires qui vont conduire à la phosphorylation de résidus tyrosine dans la séquence des syndicats qui va servir de site de fixation à des petites protéines de jonction avec le cytosquelette d'actine donc c'est l'adhésion d'une cellule normale à sa matrice extracellulaire ça fait des petits muscles qui vont tirer et qui font qu'un tissu peut être mécaniquement stable entre autres même à travers les cellules si on tire dessus on ne rompt pas au niveau des cellules donc ça fait la stabilité mécanique plus beaucoup d'autres choses comme la motilité cellulaire et des tas de choses qu'on ne sait pas enfin nous on ne sait pas donc voilà ça c'est la vie normale d'une cellule maintenant lorsque la matrice extracellulaire est dégradée parce qu'une cellule produit sa matrice et elle est dégradée physiquement avec le temps et bien ces fibres de tension vont aussi conduire à la dégradation au catabolisme de cette matrice extracellulaire parce que la cellule qui produit sa matrice et bien elle la mange lorsqu'elle est dégradée parce que ces fibres de tension s'y étirent dessus et que de l'autre côté ça vient et bien elle le mange et donc ça finit dans l'hélysosome et c'est dégradé c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure au sujet de l'éponge à protons donc ça c'est toute la vie normale d'une cellule maintenant qu'est-ce qui se passe avec ces complexes entre un lipide ou un polymère cationique et de l'ADN et bien les syndicats ils ne savent pas que ce n'est pas la matrice extracellulaire ils vont donc se fixer ils vont pouvoir se rapprocher les uns des autres et ils vont créer ces fibres de tension et aussi des fibres d'actines corticales dans le plan de la cellule et ça va tirer dessus et bien un manque de bol ça rentre puisque ce n'est pas ce n'est pas fixe de l'autre côté donc la cellule mange toujours des particules cationiques par ce mécanisme ce qui explique que tous les agents de transfection sont des polycations depuis l'origine des agents de transfection et vous voyez au début que ce soit un lipide cationique ici ou un polymère cationique et bien la cellule suit les formes très irrégulières de ces complexes les mange et vous pouvez voir au bout d'un certain temps dès que ça a quitté la membrane cellulaire vous voyez que ces particules restent entourées d'un morceau de la membrane cellulaire c'est les endosomes précoces donc voilà comment ça marche donc le but du jeu avec les sirena c'est rendant les cationiques et essayons de les faire rentrer par ce mécanisme donc par les syndicants et essayons d'utiliser l'éponge à protons qu'on avait vu tout à l'heure avec la polyété des numines pour ensuite quitter parce qu'ici on n'est qu'au début de l'histoire on est dans la cellule mais il faut arriver dans le cytoplasme avec les sirena alors comment est-ce qu'on peut faire on peut faire trois choses différentes on peut faire des associations électrostatiques avec un polymère cationique pourquoi pas la PEI puisque c'est notre molécule et puis que ça marche bien on peut faire des sandwiches avec des lipides cationiques ou on peut faire quelque chose qu'il est impossible de faire avec un gène c'est de la chimie est-ce qu'on ne pourrait pas greffer donc de manière covalente un petit oligocation sur les sirena en veillant à ce qu'on ait davantage de charges cationiques qu'il n'y a de charges anioniques dans les sirena qui je vous ai dit a fait 21 paires de bases ça fait donc une quarantaine de charges négatives si on met 50 charges positives ben voilà on fait un sirena qui est devenu intrinsèquement cationique avec un gène c'était pas possible vous pouvez pas faire de la chimie sur un gène et mettre 20 000 charges cationiques greffées chimiquement enfin c'est pas trivial en tout cas voilà donc on s'est dit ben voilà utilisons la polyéthylénimine mais le problème en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure un sirena fait 40 phosphates il fait donc des complexes électrostatiques beaucoup plus faibles qu'avec un gène par exemple 20 000 phosphates et donc comme à la surface cellule je vous ai dit qu'il y a ici les éparins de sulfates et bien ils vont simplement faire gicler les sirena parce qu'ils ont ça va mettre une dizaine de minutes c'est ce qui se fait typiquement pour la phagocytose ben en 10 minutes les glycosaminoglycans vont avoir le temps d'éjecter les sirena et c'est ce qu'on peut observer avec des sirena fluorescents une PEI vous mettez ça sur les cellules vous voyez que ça rentre très mal parce que ça se fait éjecter déjà à la surface cellulaire alors on s'est dit ben on va utiliser un truc on va faire que les sirena se mettent à ressembler à des gènes puisqu'il y a de part et d'autre des petits bouts qui dépassent et bien on va rendre ces bouts complémentaires on s'est dit on va mettre d'un côté 3, 4, 5 thymine et de l'autre côté 3, 4, 5 adénine donc on va faire un duplex adénine-thymine qui ne sera pas assez stable pour rester en l'état lorsqu'il est tout seul mais qui sera assez stable pour que lorsqu'on neutralise les charges anioniques par la polyethylénimine et bien on fasse ces concatémérisations donc ça ressemble à un gène et l'interaction globale sera renforcée et en fait ça marche mais je vais vous passer les détails pour parler un peu d'autre chose on va parler de ça mais le résultat net c'est qu'on gagne un facteur 10 quand même un ordre de grandeur d'efficacité de vectorisation de SIRNA par la polyethylénimine lorsqu'on fait des sticky SIRNA c'est-à-dire lorsqu'on les rend cohésifs les extrémités on gagne un facteur 10 soit une concentration 10 fois plus faible soit à concentration donnée on est 10 fois plus actif donc le principe marche donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de développer de continuer à développer actuellement l'autre chose qu'on peut faire par exemple avec un lipide cationique le lipide cationique il fait des interactions électrostatiques avec un gène ou avec un SIRNA mais on a compétition avec d'autres polyanions on s'est dit et bien on va faire une interaction entre le vecteur et le SIRNA qui ne soit pas basé sur une interaction électrostatique pour qu'il n'y ait pas de compétition possible et on sait en fait qu'il y a un certain nombre de molécules notamment des benzimidazoles etc le colorant UXT qui est utilisé aussi pour rendre les noyaux fluorescents et des polypyroles qui en fait se mettent dans les sillons de l'ADN alors ils se mettent dans le petit sillon de l'ADN B mais ici on a de l'ARN sous forme A c'est une hélice différente mais qui a un grand sillon qui est très profond et en fait en mettant en fabriquant des lipides qui ont une tête polaire qui est capable de s'intercaler enfin pas vraiment s'intercaler mais se mettre par interaction de Van der Waals dans le sillon de l'ARN et bien on n'a plus de compétition possible avec des polyanions c'est un autre monde un autre type d'interaction et en fait si l'on vectorise ces sirena donc avec des lipides basés là-dessus et bien vous voyez on gagne un facteur sans d'efficacité cette fois-ci parce qu'on n'a pas de compétition et c'est ça d'ailleurs un réactif qui est développé par la société dont on parlait tout à l'heure Patrick donc ça c'est le deuxième truc mais je voudrais quand même dire un petit mot de ce qu'on ne pouvait pas faire avec la thérapie génique qui est de faire de la chimie d'oligonucleotides en les rendant cationiques on ne peut pas mettre de charge cationique ou enlever ces charges anioniques puisque je vous rappelle il faut que cette molécule soit reconnue par le complexe protéique risque donc si l'on modifie les choses là-dedans c'est foutu donc il faut se mettre au bout à une des extrémités c'est possible d'ailleurs à l'extrémité 5' parce que l'extrémité 3' doit être phosphorylée pour être reconnue etc. donc il y a un certain nombre de précautions mais on est un peu à contre-courant de la mode tout le monde fait nanoparticules nous on a fait 20 ans de nanoparticules maintenant on se dit ça ne marche pas on revient à des molécules que les boîtes pharmaceutiques aiment bien parce que c'est des molécules qui sont caractérisées on espère une pharmacocinétique de molécules solubles et pas de particules on va voir ce que ça donne on n'en sait rien pour l'instant le plus gros problème c'est la synthèse comment faire la synthèse de ces molécules on a passé beaucoup de temps là-dessus et on a fini par mettre au point une synthèse qui est basée sur la spermine et qui utilise un synthétiseur d'oligonucléotide en fait les SIRNA on les fait par synthèse d'ARN sur un synthétiseur d'oligonucléotide en phase solide donc on met la première base à partir de l'extrémité 3' on la greffe sur la résine et ensuite on construit l'oligonucléotide base par base en faisant une chimie de couplage des protections activation etc. en ayant donc les 4 synthons des 4 bases nucléiques donc il y a 4 flacons plus les autres réactifs et bien on a fait un 5ème flacon avec un 5ème réactif qui est la spermine protégée d'un côté et activée de l'autre côté exactement comme un oligonucléotide est construit et donc on programme la machine et on lui dit ben voilà tu fais la synthèse de la partie ARN et après on voudrait 30 spermines pour faire 30 fois 4 charges cationiques possibles et on part et la synthèse se fait ça a pris très longtemps parce qu'en fait il faut que les rendements de couplage de chaque étape se fassent au moins avec 97% de rendement sinon si on met 30 spermines et bien 0,95 à la puissance 30 on récupère rien à la sortie donc il faut que ce soit pratiquement quantitatif et c'était ça la difficulté du problème parce que ces machines sont optimisées pour la synthèse d'oligonucléotides dès qu'on touche quelque chose dès qu'on met autre chose dans un flacon en fait les rendements chutent il suffit qu'ils chutent à 95% et c'est fini ça ne marche plus donc on a réussi à faire ces oligonucléotides on les a rendus fluorescents déjà à un bout là ce n'est pas avec un SIRNA mais c'est avec un autre oligonucléotide parce qu'à l'époque la synthèse de l'ARN c'est un peu plus compliqué que de l'ADN on a commencé par la synthèse de l'ADN en se disant si ça ne marche pas le concept ce n'est pas la peine qu'on se fatigue à faire la synthèse de l'ARN avec ça et en fait on a donc fait des oligonucléotides et on s'est rendu compte en fait qu'il pouvait rentrer dans une cellule lorsqu'on avait suffisamment de fonctions amines dedans par rapport aux nucléotides ça c'est donc un 19 mères oligonucléotides avec 18 spermines vous voyez qu'il rentre probablement par le mécanisme que je vous ai dit on voit des petites vacuoles à l'intérieur du cytoplasme des cellules qui sont probablement des endosomes mais on voit aussi que le cytoplasme a une fluorescence diffuse le noyau de certaines de ces cellules a une fluorescence diffuse on voit même les nucléoles qui sont fluorescents dans d'autres cellules on voit même on dirait que ces oligocationiques se concentrent sur la membrane nucléaire donc ils pénètrent bien ils arrivent à rentrer dans le cytoplasme des cellules à des concentrations encore acceptables de l'ordre du micro mais en fait c'est quand même élevé mais c'était peut-être élevé on s'est dit parce que sinon on ne voit pas la fluorescence ça ne veut pas dire qu'ils ne marchent pas pour ce qui est leur efficacité physiologique à des concentrations inférieures et donc on a synthétisé de l'ARN double print on y a mis un certain nombre de spermines et sur des cellules donc qui expriment un gène qui est facile à doser même pour des chimistes qui sont nuls en biologie moléculaire c'est le gène de la luciférase donc de la luciole qui est facile de doser par luminométrie et on peut voir que si l'on met 30 ou 40 spermines sur un sIRNA et bien on arrive à éteindre l'expression jusqu'à 90% de l'expression d'un gène lorsqu'on n'en met que 20 ça ne marche pas donc il faut que ce soit cationique sans doute suffisamment cationique pour pouvoir faire l'éponge à protons sinon ça ne marche pas donc maintenant on est à la pharmacocinétique à injecter ça dans les bestioles et on essaie d'aller plus loin et on verra ce que ça donne donc si vous m'invitez dans 20 ans de nouveau je vous ferai un remake de la présentation si ça marche bien et je dis juste un mot une diapo sur quelque chose parce qu'un chat échaudé craint l'eau chaude faire des médicaments c'est très déprimant parce que 99 fois sur 100 ça marche la centième fois sur 100 où ça marche on n'y croyait plus et on est tous surpris parce qu'on ne sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marchait pas avant on s'est dit on va assurer un peu le coût cette fois-ci et on va utiliser aussi ces oligos cationiques pour faire autre chose que des médicaments mais essayer de faire des choses dans le diagnostic ou la biologie moléculaire et en effet en fait c'est ce qu'on a baptisé comme éponge à protons ça a eu beaucoup de succès on s'est dit ça dépend beaucoup du titre donc on les a baptisés ZIP nucléic acide ZNA parce qu'en fait ils font un peu comme une fermeture éclair si vous faites par exemple de la PCR vous avez donc besoin d'hybrider un oligonucléotide sur un fragment d'acide nucléique si vous voulez contrôler la température si vous voulez faire du multiplexage c'est-à-dire faire plusieurs PCR en même temps l'enzyme qui fait l'amplification elle fonctionne à une température vous ne pouvez pas changer tout le temps la température donc il faut amener tout le monde à la même température donc on s'est dit ça va peut-être être un outil bien pratique pour augmenter l'affinité d'un oligonucléotide avec une séquence complémentaire de manière connue parce que tous les chimistes savent que l'interaction électrostatique c'est dans l'espace c'est pas comme des liaisons hydrogènes donc on va peut-être pouvoir prévoir faire une ABAC tout simplement qui va dire si l'oligonucléotide a une température de transition de 55 degrés mais si on veut 65 on met 2 spermines et on gagne 10 degrés donc faire quelque chose de reproductible qui puisse être utilisable et en fait ça ça marche on a fait une ABAC toute simple je vous passe ça le résultat des courses c'est en fait pour chaque spermine on monte de la même température donc on met 3 spermines c'est 3 fois mieux qu'une spermine c'est très bien c'est très simple et en fait la quantité dont on monte ne dépend que de la longueur originelle de l'oligonucléotide ce qui est un peu logique aussi on a un polyanion qui est repoussé par l'autre et plus le polyanion est long plus il est repoussé donc c'est logique que plus l'oligonucléotide et disons que l'augmentation de Tm dépend de la longueur de l'oligonucléotide donc on a fait cette courbe voilà les points expérimentaux et je me suis amusé je me suis dit tiens ça ressemble à une hyperbole alors quelle est l'hyperbole qui passe par ces points et un truc tout con en fait c'est 36 divisé par M moins 3,2 ce qui veut dire que pour un trinucléotide pour M égale 3 et bien on a l'asymptote et ça m'a rappelé des vieux cours de biophysique des choses que racontait Claude Hélène en son temps qui est que lorsqu'on fait une hybridation de deux brins d'acide nucléique les trois premiers nucléotides c'est pas favorable il faut un site de nucléation d'au moins 3 pour qu'ensuite ça se ferme comme une fermeture éclair et comme par hasard ici le dénominateur s'annule pour 3,2 c'est beau la science donc en fait je vous passe tout ça ces molécules sont vendues depuis deux mois par Sigma Aldrich ça au moins c'est mieux que de la thérapie génique qui ne marche pas où personne ne veut s'intéresser faire des essais cliniques ici donc c'est vendu comme amorce pour la PCR donc et voilà et je voudrais finir en remerciant mes collaborateurs du laboratoire donc de la faculté de pharmacie laboratoire de chimie génétique je ne sais pas s'il y a des très vieux du collège de France ici ils reconnaîtront peut-être Mitsou Cotérin qui a fait un post-doc ici en 1995-98 dans ces eaux-là il est resté deux ans au collège et remercier aussi tous mes collaborateurs de la société Polyplus qui est donc comme l'a dit Patrick issu du laboratoire en 2001 et qui compte maintenant plus de membres que mon laboratoire c'est la vie et merci pour votre attention applaudissements Merci.